Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Réunis en session depuis le 8 mai, les parlementaires panafricains examinent les questions relatives à la paix et au développement de l'Afrique. Le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent reste un défi à relever. En Tunisie, le président Béjikaï Dessepsi a appelé l'armée à protéger les sites de production de phosphate et de gaz du pays. Une requête influencée par les soulèvements sociaux qui perturbent actuellement les sites de production. Et puis l'Egypte peine à contenir son inflation. En effet, le pays a atteint un taux record d'inflation de 31,5% en avril et les prix ont considérablement grimpé. A l'approche du Ramadan, la pression est d'autant plus forte sur les autorités. Mais tout d'abord, nouvelle mutinée en Côte d'Ivoire. Des soldats mutins tirant l'air à Boaké devant l'état-major à Abidjan ce vendredi 12 mai. Ces derniers dénoncent l'accord fait entre leurs représentants et le président Alassane Ouattara mercredi 10 mai. L'entente stipula, entre autres, que les 8400 soldats concernés renonçaient à la prime de 12 millions de francs CFA qui leur a été promis par l'état ivoirien en janvier. L'accord établi avec le président ivoirien aurait été fait sans leur consultation à tous au préalable. Les parlementaires panafricains réunis en session depuis le 8 mai examinent les questions relatives à la paix et au développement du continent. Plus de 15 ans après le lancement de l'Union africaine, le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent reste un échec. Pourquoi l'Afrique est encore incapable d'assurer de manière autonome sa propre sécurité ? Éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Fofana, notre envoyé spécial en Afrique du Sud, commenté par Idelette Mirabel Bisson. L'Afrique doit se donner les moyens de garantir sa propre sécurité. Tel est le plaidoyer que les parlementaires panafricains formulent à l'endroit de l'Union africaine et des exécutifs du continent. Car le constat est éloquent sur les 16 opérations de maintien de la paix menées par les Nations unies depuis sa création. 11 concerne le continent africain avec parfois des forces extra-africaines. La force africaine en attente créée pour doter l'Afrique d'une capacité de réponse aux crises sécuritaires et aux opérations de maintien de la paix n'est toujours pas opérationnelle. Nous, Africains, avons abandonné aux mains d'autres personnes la gestion de nos conflits. Cela a accru l'insécurité et les crises politiques. Toutes nos activités et toutes les missions de médecins de la paix sont encore soutenues financièrement et matériellement, contrôlées et organisées par les Nations unies et d'autres agences occidentales et non par les Africains. Dans ces conditions, nous n'aurons jamais la paix en Afrique car les richesses minières dont nous disposons sont convoitées par ces puissances auxquelles nous confions la gestion de notre sécurité. Nous devons y mettre fin. Le Parlement panafricain est conscient que les racines des crises sécuritaires sont aussi à rechercher dans la pauvreté et le sous-emploi. C'est pourquoi il préconise une approche préventive à travers la création des conditions pour un développement socio-économique inclusif. Toutefois, le mimétisme constaté dans les stratégies et politiques de développement laisse dubitatif. Le rôle que doit jouer le Parlement panafricain, c'est prendre conscience et aider les pays, les exécutifs à prendre conscience pour dire que le modèle que nous sommes en train de suivre ici ne nous amènera pas très loin. La persistance des crises politiques et sécuritaires sur le continent est révélatrice de l'échec de l'Union africaine à mettre en œuvre sa stratégie de paix et de sécurité. Entre autres facteurs explicatifs, l'absence de ressources financières. La réforme de l'Union africaine sous l'égide du président rwandais Paul Kagame permettra de doter l'institution panafricaine d'une autonomie financière. A cette aune, l'opérationnalisation de la force africaine en attente pourra être une réalité très prochainement. Plus de six ans après la révolution qui a emporté le régime de Ben Ali, la Tunisie est toujours secouée par les contestations politiques et les revendications socio-économiques. Ce qui a amené le président Béji Kaïd et Sepsie à faire appel à mercredi 10 mai à l'armée pour protéger les sites de production de phosphate et de gaz notamment. Les précisions avec les mots jouels soient là. La protection des sites industriels en Tunisie sera désormais assurée par l'armée pour dissuader les mouvements sociaux susceptibles d'empêcher leurs activités. Cette décision a été annoncée par le président Béji Kaïd et Sepsie mercredi 10 mai lors d'un discours au palais des congrès de Tunis. En effet, la Tunisie est en proie depuis quelques semaines à une grogne sociale croissante qui touche essentiellement les régions de l'intérieur du pays, celle de Tataouine dans le sud en l'occurrence. À partir de maintenant, j'ai décidé que l'armée protégera les sites de production du phosphate, du pétrole, de l'agriculture et les sites touristiques. Je tiens à mettre en garde que l'armée sera ferme dans cette mission. Lors de ce discours ferme, le président Béji Kaïd et Sepsie a également critiqué les appels à manifester de certains partis politiques et de la société civile contre un projet de loi dit de réconciliation qu'il a proposé en 2015. Il a aussi rejeté l'idée d'élection anticipée et de reconstitution du gouvernement réclamée par des opposants. La démocratie est quelque chose d'intouchable en Tunisie et il faut maintenant travailler pour continuer dans le même processus. Et ça c'est très important, je trouve que M. le Président a donné des messages d'espoir et de certitude et clairs. La Tunisie est le seul pays ayant réussi jusque-là sa transition politique suite au printemps arabe. Cependant, il ne parvient toujours pas à relancer son économie six ans après la chute du régime de Ben Ali. Le déficit public du pays continue de se creuser. L'Egypte a atteint un taux record d'inflation en avril. Depuis la décision de la Banque centrale égyptienne de laisser flotter la monnaie, la livre s'est effondrée et les prix ont grimpé. Ce qui laisse présager un mois de mai difficile pour les consommateurs à l'approche du Ramadan. Marcel Farba Maroun. 31,5% c'est le taux d'inflation qu'a atteint l'Egypte au mois d'avril 2017, battant un record de 30 ans. Un rythme annuel qui a débuté depuis novembre 2016 alors que la Banque centrale égyptienne a laissé flotter la monnaie. Mais conséquence, la livre s'est effondrée et les prix ont augmenté. Et à l'approche du Ramadan, période durant laquelle les Égyptiens consomment un tiers des produits alimentaires en plus et doublent leurs dépenses, la note risque d'être salée. Les affaires sont devenues plus lentes car certains prix ont augmenté de 100%, d'autres de 70%. Pas parce que les gens ont un budget fixe pour acheter du poisson ou de la viande, mais parce que les choses deviennent plus chères. Ils doivent maintenant acheter moins. Au lieu d'acheter 5, ils achètent 3 kilos ou 2. C'est ce que tout le monde fait maintenant. Cela signifie que je vends moins. Au lieu de vendre 5 kilos, maintenant je vends 70 ou 60 kilos. Face à cette situation, les autorités égyptiennes tentent de trouver des solutions palliatives, des options qui grèvent les dépenses publiques. A titre d'exemple, la subvention des prix pèse un tiers du budget de l'État, même si cette solution a permis d'éviter une explosion sociale. Il existe de nombreuses classes sociales dont le niveau de vie a empiré et je ne sais pas comment elles arrivent à faire face. Il y avait des produits adaptés aux personnes pauvres, comme les haricots et les lentilles. Maintenant, tous les produits sont coûteux. Si une famille pauvre veut faire un repas, elle ne dépense pas moins de 100 livres. Le gouvernement égyptien s'est lancé dans une série de réformes structurelles en échange d'un prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Mais les experts de l'institution de Bretton Woods commencent à s'inquiéter de cette inflation galopante et demandent une réaction conséquente du gouvernement égyptien. – Focus sur les établissements privés d'enseignement supérieur au Congo. Ces entités privées s'avèrent être d'une aide pour le secteur public souvent saturé. Leur prolifération inquiète pourtant les enseignants. Ces derniers se plaignent de l'absence d'un organe de régulation. Les détails dans ce reportage sont au correspondant d'Eva Panzon. La République du Congo compte plus d'une trentaine d'établissements privés d'enseignement supérieur. Ceux-ci complètent les capacités d'accueil limitées de l'unique université publique que compte le pays, l'université Marien-Gouabi. – Le privé doit constituer un peu comme l'alternative, via en complémentarité de ce qui se fait au niveau du public. La preuve, c'est que dans ces établissements privés, ceux qui professent là-bas, ce sont pour la plupart des cadres du secteur public. – Avec les 11 établissements que compte l'université Marien-Gouabi, le secteur privé détient un rôle important dans la formation des cadres. Mais plusieurs experts du domaine de l'enseignement pensent que ces établissements privés limitent la notoriété de l'université Marien-Gouabi. – On voit naître par-ci, par-là des universités privées. Et à mon avis, cette façon de laisser naître les universités privées contribue à détruire l'université Marien-Gouabi. – À mon avis, elles viennent pour diminuer l'université parce que ces universités déjà régonchent les étudiants qui n'ont pas le niveau, les étudiants qui craignent de redoubler l'université Marien-Gouabi. – Afin d'accorder plus de crédibilité aux diplômes qui sont délivrés au sein des établissements privés d'enseignement supérieur, des enseignants ont proposé la mise en place d'un organe de régulation. – Il faut au niveau de l'enseignement un système de régulation comme ça existe au niveau des télécommunications, au niveau des marchés d'État, il faut un organe de régulation indépendant et de ministère et de promoteur. – Certains établissements privés proposent aux étudiants des conditions d'études de haut standing pouvant limiter un éventuel exode à l'étranger. On y trouve une affluence féminine, soit 52% selon les estimations des observateurs. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada